C'était, c'est encore, aux yeux de ceux, personnes privées ou entreprises, qui parcourent l'Europe, une sorte d'Europe féodale qui n'offre que barrières, douanes, formalités, embarras bureaucratiques. Pour montrer l'exemple, faire éclater toutes les formes explicites ou implicites d'opposition à la libre circulation, des chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre leur pouvoir dans la balance. Dès lors, est-il présomptueux d'annoncer puis d'exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l'intérieur de l'Europe d'ici 1992 ? Huit années pour réaliser cette suppression, c'est-à-dire le temps de deux commissions. Vous voulez, nous voulons qu'à la fin de votre mandat, en 1988, les Européens, vos électeurs, puissent toucher du doigt, dans leur vie quotidienne, une Europe concrète, une Europe réelle où l'on puisse, sans entrave, circuler, dialoguer, communiquer, échanger. Si nous y parvenons alors, les élections européennes de 1989 seront celles du regain, de la citoyenneté assumée, d'un nouvel élan de la démocratie. Dans des pays démocratiques, l'appartenance à un grand ensemble, à une collectivité, se marque par la possibilité d'échanger, de circuler librement. Dans mon esprit, l'Europe n'existera pas tant que les citoyens de nos pays n'auront pas le sentiment qu'ils peuvent circuler, échanger, communiquer librement. C'est important sur le plan politique. Mais il y a aussi les entreprises, l'activité économique. Comment voulez-vous que nous soyons compétitifs avec les entreprises américaines, si nous n'avons pour nous qu'un marché fractionné, plein d'entraves, d'embûches, pas une véritable compétition entre nous ? Compétition qui nous rendra plus forts vis-à-vis de l'extérieur. Vous avez déjà vu McEnroe préparer le tournoi des masters en allant faire des balles dans une ville de province ? Non, ou sur son mur de sa ville-là de campagne ? Non, il joue contre les meilleurs. Alors, si les Européens jouent entre les meilleurs, alors ils pourront être bons dans le monde et nous en tirerons tous les avantages du point de vue de l'emploi et du niveau de vie. Le marché commun qu'ont voulu créer les auteurs du traité de Rome n'est pas pleinement réalisé. Il y a encore aux frontières intérieures des communautés beaucoup de contrôles. Et à juste titre, M. Delors, président de la Commission, veut les abolir d'ici 92. Mais pour arriver à tous ces résultats, il faut renforcer les institutions. Au Conseil européen, vous avez une grande responsabilité à vous de prendre des décisions concrètes afin que l'Europe soit capable d'assumer vraiment son destin dans l'intérêt de nos peuples et surtout des jeunes. Il nous faut de nouveau réussir, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, le marché intérieur. Cette grande sauvegarde pour tous les travailleurs, pour ces 13 millions de chômeurs qui augmentent depuis 13 années consécutives. Si nous voulons un espoir, il nous faut enfin réaliser, et aujourd'hui, ce marché intérieur. Un des moments forts du Conseil européen de Milan a sans doute été la détermination des chefs d'État et de gouvernement de voir mettre en œuvre d'ici 1992 l'ambitieux programme pour un véritable marché intérieur développé par la Commission dans son livre blanc. L'ouverture des marchés, dans les conditions décrites par le traité de Rome, n'a pas conduit et n'est pas près de conduire à la création d'un véritable marché intérieur aussi longtemps que toute une série d'autres mesures n'accompagnent pas cette démarche. Il est aujourd'hui patent et largement admis que le fonctionnement d'un véritable marché unique pose des exigences nettement plus grandes que les réductions tarifaires et la mise en place d'un tarif douanier commun. La completion du marché intérieur est probablement le plus important challenge face à l'Europe et à ses gens aujourd'hui. «Failure to meet this challenge in full would be to offer the people of Europe a narrower, less rewarding, less secure, and less prosperous future than they could otherwise enjoy. I am convinced that the louder and more widespread is the cry for the barriers to come down the faster they will do so. Donc voilà, tu peux être. L' examination est de joueur. Jéney, je examine une attention dans la perceuse-là. Tendré un courage dans le cadre du väler en pil performances Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...